bonjour amy la lecture et bienvenue dans ma bibliothèque je suis bavarette et aujourd'hui je vous retrouve pour le bilan du lost in time challenge le lost in time challenge qui est organisé par la chaîne red boom moon enfin justine de la chaîne red boom moon et qui se déroule normalement en avril et mai sur deux mois il y avait cinq menus avec trois catégories par menu et j'ai presque tout lu où on n'a pas encore fini mois de mai donc pour les quatre bouquins qui me reste deux semaines pour les livres ouais je sais pas si j'aurai le temps de les lire mais on est déjà bien avancé donc je vais faire un petit retour sur mes lectures à presque la fin du lost in time challenge voilà alors premier menu c'était la nuit tous les chats sont gris et je n'ai lu qu'un seul livre dans cette dans ce menu dans la catégorie ne le dit à personne il fallait lire un livre avec un secret et j'ai lu le pendule de foucault de umberto eco alors le pendule de foucault d'umberto eco c'est un roman historique semi historique ou en fait il ya un groupe de personnes qui essayent de s'imaginer quelque chose une sorte de complot et puis qui se monte un peu le bourrichon là dessus et qui vont faire des tas de recherches sur sur ce complot j'avoue j'ai pas tellement accroché ça m'avait paru un peu compliqué je me suis totalement perdue mon bouquin donc c'était pas une énorme réussite pourtant j'avais beaucoup aimé le nom de la rose mais bon umberto eco ben c'est pas forcément évident donc je le relirai plus tard peut-être qu'à une deuxième lecture ce sera un peu plus facile mais là c'était peut-être pas le bon moment pour le lire deuxième lecture deuxièmes menu pardon invitation au voyage voit sur ses canous dormir ses vaisseaux un livre avec un vaisseau alors là j'ai eu un livre extraordinaire qui s'appelle le prisonnier de la liberté de loca de fluvio c'est un livre merveilleux où donc ça est l'histoire de trois personnages qui au départ ne se connaissent pas et qu'ils vont se croiser pas forcément au même moment donc ils viennent de palerme et ils prennent un bateau à transatlantique chacun pour des raisons très différentes mais en tout cas ils doivent fuir et ils vont à Buenos Aires et là-bas ils vont connaître la misère la pauvreté la une précarité immense qui est peut-être même pire que celle qu'ils connaissaient avant quoi que pas tout à pas forcément tout à fait mais en tout cas leur vie changé leur vie a changé énormément et ils ont ils n'avaient pas d'autre choix que de partir mais c'est pas pour autant parce que l'herbe est plus verte ailleurs et le livre était très beau l'histoire était très belle c'était très prenant les personnages étaient extrêmement attachants donc on en a trois un jeune homme une jeune femme et une très jeune adolescente pré-adolescente ils partent ils fuient à un moment donné ça va mieux puis ça se dégrade à nouveau donc c'est il ya beaucoup beaucoup de violence dans ce dans cette oeuvre bon ça se passe un peu aux alentours du naufrage du titanique c'est en passée en 1912 vraiment donc tout début du 20e siècle c'est assez magnifique cette heure c'est c'est vraiment c'était vraiment un très très beau moment je les apprécier d'un bout à l'autre je tournais les pages je voulais absolument aller au bout une pure merveille vraiment je vous recommande de le lire si vous aimez les romans historiques ou si vous aimez même ne serait-ce que l'aventure bon attention parce qu'il est il est dur il ya beaucoup de violences en on il ya deux morts il ya des sévices sexuels aussi donc si vous êtes sensibles sur ces sujets au moins vous êtes au courant de ce qui risque de d'arriver dans le livre cela dit ça faire la suite du sacerre le roman c'est pas les les viols qui sont décrits dans le roman donc il n'y a pas des détails il n'y a pas des centaines de détails sordides mais ça sert la suite du roman il ya il ya un intérêt narratif parce que ça ça a une influence sur la suite du personnage donc c'est pas gratuit si c'est ça qui peut vous gêner dans tout cas ce n'est pas gratuit c'est pas gratuit mais le roman était très très beau j'ai tellement aimé ces personnages là qui était et qui portait quand même de l'espoir aussi donc vraiment je pense que c'est le deuxième troisième roman de l'ocadifluo que je lis j'avais lu aussi il le gang des rêves et et un autre un autre roman et les deux autres m'avaient beaucoup plus le gang des rêves un tout petit moment mais vraiment je j'aime beaucoup et je vais lire le j'en ai un autre les enfants de nix dans ma pile à lire qui était prévu pour le lost in time mais je ne l'ai pas encore lu ensuite tout n'est corde révolté l'intrigue se passe en ambiance là j'ai lu dérive des âmes et des continents et j'ai oublié le nom de l'auteur mais je vous mettrai sans doute le je vous mettrai tout en barre d'infos de toute façon c'était un très bon roman mais très étrange des rives des raves et des continents c'est un roman par une autrice je crois que c'est son premier roman une autrice indienne et c'est un roman où la nature s'exprime et en fait donc la nature est un personnage et finalement on passe d'un personnage à l'autre c'est un roman très elliptique donc il faut il faut pas en être trop surpris il y a des ruptures assez nettes et on passe à un autre personnage même s'il y a des liens quand même entre ces personnages et je dirais pas qu'il n'y a pas vraiment d'histoire en fait c'est juste des personnages qui vivent qui sont confrontés aux éléments qui sont confrontés à la nature à des catastrophes naturels aussi et qui donc il y a un côté un peu historique dans cette oeuvre et c'était très beau moi j'ai aimé ce roman surtout parce que c'était plein de poésie la lecture était très belle j'avais un plaisir particulier avec les mots de cette oeuvre avec les mots qui dansaient entre eux et vraiment ça m'a énormément plu je recommande tout particulièrement cet ouvrage si vous voulez découvrir la littérature indienne que je connais pas très bien mais moi ça m'a énormément plu alors celui-là je vous en avais parlé parce que je l'avais déjà lu au moment de faire ma vidéo puis la lire des meubles luisants pour lis par les ans l'histoire ne se passe pas au 21ème siècle là j'avais lu Perlefter l'histoire d'un bourgeois donc je m'en souviens du coup je m'en souviens pas très bien mais c'était l'histoire d'un homme qui est un bourgeois et vraiment centré sur lui-même un sale type et c'est en fait on suit ce personnage là parce qu'il est le représentant de tous les bourgeois de son époque qui sont responsables des catastrophes qui se sont passées au 20ème siècle en Autriche et en Allemagne n'est-ce pas ? je pense que j'ai pas besoin de me développer ensuite le quatrième, troisième menu je sais plus compter le troisième menu Appelez-moi Olympe donc sur les femmes, la parole des femmes là j'ai tout lu comme le précédent comme le menu précédent j'ai lu toutes les catégories le premier c'était Marie de France un livre écrit par une femme j'ai lu Le soleil et ses fleurs de Rupi Kaur là encore c'est une autrice alors elle vit une poétesse si je me souviens bien elle vit aux Etats-Unis mais elle est indienne en tout cas c'est des poèmes qui sont écrits en anglais et traduit et c'est extrêmement beau c'est une femme qui parle de son corps qui parle du rapport des autres à son corps de son rapport elle-même avec ce corps et alors vous avez peut-être lu Lait et Miel de la même poétesse moi je vous les recommande vraiment même si vous connaissez pas bien la poésie je pense que c'est un bon moyen soit de s'y remettre soit de s'y mettre au tout court ce sont des poèmes très brefs et il y a beaucoup de douceur dedans même si parfois elle décrit des choses terribles et en tout cas je l'ai pas lu en anglais mais la traduction avait un très bel effet et je recommande vivement cette lecture qui moi m'a fait énormément de bien alors Dear Jane un livre dont le personnage principal est une femme sur les ossements des morts j'ai oublié le nom de l'autrice parce que c'est un nom polonais donc je vous avoue que j'aurais un peu de mal à le prononcer alors sur les ossements des morts c'est un roman policier de l'Est de l'Europe avec ce côté un peu froid, frileux comme c'est souvent le cas dans les polars actuellement alors là, attendez-vous à une surprise vraiment parce que je me suis laissée berner vraiment la solution je l'avais pas et donc c'est un roman où une dame un peu âgée découvre un cadavre et en fait il y a une série de morts de morts, de décès inexplicables et toutes ces personnes toutes ces personnes qui meurent ont une passion pour la chasse et on va suivre l'enquête en fait c'est une femme qui va faire cette enquête et ça parle si vous êtes sensible à la cause animale ça va vous parler parce que ça parle du rapport aux animaux ça parle du rapport de l'être humain à la nature donc du rapport des humains aux animaux et c'est très beau en fait ne serait-ce que c'était pas tellement pour l'intrigue que je l'ai lu je l'avais envie de connaître la fin évidemment c'était un page-turner mais le plus important c'était vraiment connaître la fin non pas connaître la fin c'était suivre ce personnage c'était mais qu'est-ce c'était un personnage vraiment on avait envie d'en savoir plus sur elle et puis finalement pas tellement sur les meurtres et ça c'est quelque chose que j'aime bien je trouve que ça ajoute de la valeur à un polar donc c'est vraiment essayé c'est assez surprenant le cas pour moi qui n'ai pas l'habitude des polars ah ah bon d'accord et ben et ben je ne m'y attendais pas du tout ensuite troisième menu la femme demeure égale à l'homme en droit un livre féministe donc là j'ai lu grand-père avait un éléphant d'un auteur indien et grand-père avait un éléphant c'est l'histoire d'une jeune femme qui est issue d'une famille de notable une famille très riche et ce qu'elle sait de son grand-père c'est qu'il avait un éléphant et un jour sa famille va perdre sa fortune donc c'est une jeune femme elle est musulmane et elle a extrêmement peur d'être une une kafir si je me souviens bien du mot donc une impie d'être une mauvaise musulmane et donc même si elle vient d'une famille de notables elle n'a pas d'éducation autre que celle d'être une bonne épouse elle n'a pas été à l'école elle ne sait pas lire elle ne sait pas écrire parce que justement on lui a dit qu'elle ne devait pas être elle ne devait pas être éduquée que c'était c'était mal et un donc c'est un livre très bref elle va finalement elle va acquérir quelque part sa liberté avec le fait de perdre sa fortune et c'est un livre où vraiment j'ai trouvé cette personne cette jeune femme très attachante j'ai vraiment vibré avec elle avec cette oeuvre et je la recommande c'est un roman très bref j'en dis pas trop mais l'important c'est pas tellement finalement ce qui se passe c'est pas tellement enfin oui l'histoire l'histoire effectivement oui ça l'est mais c'est la manière dont l'auteur arrive à rendre ce personnage attachant quatrième menu c'est pas si on dit when you play the games of thrones you win or you die j'ai vu le premier tome de games of thrones mais j'avais pas trop kiffé donc je connais la suite de la phrase uniquement parce que c'est Justine dans la présentation du challenge qu'il a dit votre majesté un livre qui traite de la royauté alors là je me suis fait plaisir je suis une grande fan de Shakespeare depuis longtemps longtemps et et je me suis j'avais il y avait un je l'avais lu deux trois fois mais j'ai j'avais eu la meilleure écrite en théâtrale avec Henri VI de Shakespeare mis en scène par Thomas Jolie et et ben je l'ai relu j'ai relu Henri VI alors ça et ben voilà c'est ben c'est games of thrones mais ce qui m'avait pas plu dans games of thrones c'est la façon dont c'était écrit mais c'est des jeux de pouvoir euh il y a des jeux de pouvoir il y a des jeux d'amour il y a des intrigues euh il y a de la traîtrise euh il y a de la révolte euh c'est magnifique c'est vraiment c'est extraordinaire j'espère j'aimerais bien trouver une autre traduction que celle que j'ai parce que celle que j'ai moi j'ai une édition qui est bien parce qu'elle est en bilingue mais j'avais entendu le texte que j'avais entendu sur scène n'était plus beau donc alors ce qui se passe pour vous situer un peu Henri VI c'est le roi qui succède à Henri V c'est magnifique n'est-ce pas euh donc Henri V c'est celui qui a gagné la bataille dans un cours et Henri VI c'est celui qui va perdre la guerre de son temps euh à laquelle va se succéder la guerre des deux roses donc la guerre des deux roses euh c'est une une guerre euh intestine une guerre à l'ang... j'ai oublié une guerre interne euh une guerre civile voilà euh dans l'Angleterre non pas civile en fait c'est une guerre interne à l'Angleterre euh entre euh les Lancastres et les Plantagenais parce que euh les Plantagenais vont euh revendiquer la couronne d'Angleterre euh contre Henri VI et donc il y a tout il y a des batailles euh donc c'est c'est grand c'est beau euh c'est c'est violent euh c'est extraordinaire bon donc du coup si vous vous aimez Games of Thrones euh bah franchement lisez euh euh et même commencez par Henri VI sans avoir lu Henri V avant il y a aucun problème il n'y a pas besoin d'avoir lu Henri V pour euh pour comprendre Henri VI c'est pas du tout euh donc en fait c'est pas une pièce il y en a trois il y en a trois il y en a trois en une c'est une trilogie c'est même une tétralogie parce qu'après il y aura Richard III bon c'est vraiment euh si vous aimez Game of Thrones lisez Henri VI et puis si ça vous fait un peu peur lisez d'abord Richard III et puis après vous lirez Henri VI mais euh bon bon euh ça va vous spoiler si vous lisez Henri Richard III avant mais c'est pas grave moi j'avais vu Richard III plusieurs années avant je me doutais de ce qui allait se passer vers la fin quand même mais c'est pas grave parce que l'important c'est comment on y arrive et c'est pas c'est pas ce qui arrive à la fin euh et les personnages sont une puissance extraordinaire euh ils sont soit d'une immense puissance soit d'une bassesse euh et alors je veux dire qu'ils sont puissants pas dans le sens où ils sont euh où ils sont forts les uns contre les autres mais dans le sens où ils dégagent quelque chose extraordinaire euh alors qu'ils mangent de la brioche alors là c'est un livre que j'ai commencé un livre sur l'histoire de France j'ai commencé euh le maître Garamond qui est un livre sur l'imprimerie c'est très important euh donc c'est pour l'instant j'en suis au stade où euh donc c'est un cet homme Garamond donc euh on raconte comment il est devenu imprimeur euh et il va y avoir des intrigues avec la sorbole voilà j'en sais pas plus euh mais en tout cas c'est un un beau roman pour l'instant euh il me plaît beaucoup euh L'aurore aux doigts de rose un livre qui traite de l'antiquité alors j'avais pas d'idée au moment où j'ai fait ma pile à lire et puis euh pour euh le plaisir de la relecture j'ai relu Alcool d'Apollinaire et ben magnifique euh il est question euh à certainement de l'antiquité ne serait-ce que si je triche oui un petit peu euh il y a des il y a des évocations de l'antiquité euh mais euh il y a ne serait-ce que dans le premier poème où il parle de la tour Eiffel dans Zone à la fin tu es là de ce monde ancien bergère au tour Eiffel le beau troupeau des montons belle ce matin tu en as assez de vivre dans l'antiquité grecque et romaine donc ça commence ça commence comme ça euh et après euh donc ce sont des poèmes qui sont très beaux il y en a des courts il y en a des longs euh je trouve que la langue est assez frappante mais oui c'est je trouve que et vraiment l'alcool ça porte bien son nom parce qu'il y a cette amertume de l'alcool mais en même temps c'est ceci de verre assez assez liquide qui coule ça évoque des images extraordinaires un peu comme quelqu'un qui est complètement torché euh je pense que c'est pour ça aussi qu'il appelait ça alcool et en plus j'avais une très belle édition avec des aquarelles j'ai j'ai aussi fait un sacré un sacré kiff en relisant l'alcool et enfin dernier menu A Day At The Abbey on commence par O'Brien Aïve le protagoniste est un vilain là j'ai pas encore lu j'avais prévu de lire Les Enfants de Venise de Luca Di Fubio bah c'est pas encore fait Tom Branson un livre où les personnages viennent de classes sociales différentes là j'ai lu Déviable des dessins alors je l'ai lu grâce à grâce à Isa de la chaîne Les Chroniques du Hérisson elle avait dit que c'était un livre qu'elle avait énormément aimé qui était extraordinaire c'est le cas c'est un livre qui est pas très long et en fait c'est l'histoire d'un homme qui qui joue du piano dans des lieux publics et il attend quelqu'un il espère retrouver quelqu'un en jouant du piano dans des lieux publics donc c'est un homme qui joue très très bien Beethoven et on va revenir sur son passé c'était quelqu'un qui a appris qui apprenait le piano dans sa famille avec un professeur très sévère qu'il avait et puis soudainement ses parents et sa soeur vont mourir et il va devenir orphelin et il va aller dans un orphelin dans les années 60 enfin les années 60 et donc là il va se confronter à une énorme violence donc des diables et des saints parce que c'est un orphelinat catholique et les diables et les saints ne sont pas forcément ceux qu'on pourrait attendre et donc il y a tout ce rapport à la musique ce rapport au piano qui est très beau qui est c'est presque on entend la musique en lisant ce livre et les personnages sont encore une fois très attachants les personnages sont très forts très réalistes et puis le texte est beau moi j'ai beaucoup aimé ce livre et je vous en recommande vivement la lecture c'était un vrai petit coup de coeur effectivement j'ai bien fait de faire confiance au chronique de l'hérison et enfin Marie Edith & Sibyl un livre avec une fratrie alors j'avais voulu lire la saga des casalettes tome 3 je l'ai commencé j'en ai lu de la moitié à peu près et je me suis arrêtée parce que ça me plaisait pas tellement j'arrivais plus à accrocher donc ben finalement finalement j'ai lu autre chose j'ai relu oui ça a été vraiment ça m'a fait trois relectures en fait dans ce challenge mais on a le droit j'ai relu L'envaux de Charles Julliet c'est une règle extraordinaire c'est très très court alors il y a une fratrie mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important il y en a même deux parce que on raconte l'histoire d'une c'est enfin je vais en prendre depuis le début Charles Julliet raconte l'histoire de sa mère et de ses deux mères il y a deux parties et donc lui il a des frères et soeurs et sa mère des frères et soeurs donc pour le challenge ça colle mais le plus important c'est pas ça donc il raconte l'histoire de cette mère qui l'a mis au monde et donc il a appris l'existence tard parce qu'en fait sa mère va mourir et il revient sur cette histoire et alors c'est d'une tristesse infinie et c'est d'une violence ouïe où il raconte l'histoire de sa mère il la raconte à la deuxième personne de sanglier et c'est aussi ça qui frappe et à la fin donc sa mère va va connaître la famine et ça enfin vraiment l'histoire de sa mère est épouvantable donc alors ça parle si vous êtes pas forcément à l'aise avec ce sujet là ça parle de dépression et sa mère va être internée dans un asile et c'est là qu'elle va subir des violences incroyables donc vraiment je vous recommande cette lecture c'est un des livres les plus beaux que j'ai jamais lu de ma vie j'ai tellement pleuré à la lecture c'est émouvant à un point inimaginable cela dit si vous sentez pas d'affronter un sujet pareil voilà au moins vous êtes prévenu du contenu de cet ouvrage donc bilan du Lost in Time pour l'instant c'est un bilan très positif j'ai lu des choses merveilleuses j'ai lu des choses qui m'ont énormément plu c'est un chouette challenge les menus sont super bien choisis donc merci Justine il est top ton challenge j'adore et donc ok toujours là à regarder merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo merci à celles et ceux qui aiment qui s'abonnent donc je sais que j'ai plus d'abonnés vraiment ça me fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui ont envie de regarder ce que je fais j'espère que vous aimez bien ce que vous voyez dites moi en commentaire si vous avez lu certains de ces livres si vous avez envie de les lire n'hésitez pas allez-y participer ça me ferait plaisir de vous lire et en tout cas je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut – Sous-titrage FR 2021